Les Russes ont-ils vraiment perdu 500 000 hommes ? La vérité sur les pertes militaires en Ukraine. Monsieur Stéphane Séjourné, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, vient encore, vendredi 3 mai, donc c'est tout frais, de nous faire une démonstration de propagande politico-médiatique sur la guerre en Ukraine. Dans une interview accordée au journal dissident russe Novaya Gazeta, il aurait déclaré que le nombre de tués de l'armée russe depuis le 24 février 2022, donc depuis le premier jour de la guerre, s'élève, c'est donc l'estimation officielle de la France, à 150 000 hommes tués et pour un total de pertes de 500 000 hommes, en tenant compte des blessés graves. Ce qu'on appelle pertes en matière militaire, ce sont les tués, plus les blessés tellement graves qu'ils ne pourront jamais reprendre le combat. Donc ce sont les hommes hors de combat. Ce faisant, il reprend à son compte les chiffres du gouvernement ukrainien qui parle de 180 000 Russes tués et d'un total de pertes russes de 450 000. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Les chiffres des pertes en provenance des belligérants sont en temps de guerre des secrets. On ne peut pas considérer les chiffres annoncés par chaque camp comme des informations, mais a priori, il faut les prendre comme de la propagande. Autrement dit, ils n'ont aucune valeur informative sur ce qu'est la vérité. On ne sait pas s'il faut les diviser, les multiplier, s'il faut les diviser ou multiplier par deux, par quatre, par... Bref, on ne peut pas savoir à partir de ces chiffres-là. Nos médias officiels ne font pas le travail d'investigation qu'ils devraient faire pour nous livrer des évaluations pas trop faussées. Ils se contentent de reprendre les communiqués du gouvernement ukrainien ou les chiffres de nos gouvernements, comme ils le font en tant qu'heur, aujourd'hui, depuis quelques jours, avec la déclaration de M. Séjourné. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'avoir une idée des véritables chiffres des pertes chez chacun des adversaires combattants dans la guerre d'Ukraine. Je ne vous promets pas que nous arriverons à la vérité absolue, je vous promets même que nous n'arriverons pas à la vérité absolue, laquelle ne sera sans doute pas connue avant longtemps, si tant est qu'elle soit un jour connue. Mon objectif est de dérouler une méthode capable de vous faire approcher la vérité pour vous libérer de la désinformation sur ce sujet. Avant de commencer, je m'adresse à tous ceux qui ont conscience que l'inflation, dans la vraie vie, demeure très supérieure aux chiffres officiels. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Ça, vous le savez depuis de nombreuses semaines, il y a maintenant une nouveauté. Le rapport contient des liens qui pointent vers les pages de présentation de certaines informations et aussi un code promo pour les obtenir avec une remise de 50% sur le tarif catalogue. Le code promo est valide 5 jours à partir de la mise en ligne de la vidéo, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. A première vue, les chiffres de M. Séjourné sont cohérents avec une règle tirée de l'expérience militaire qui veut que pour un soldat tué, il y en a environ 2 ou 3 très gravement blessés. Évidemment, le chiffre 2 ou 3, 2, c'est pas la même chose que 3 et ce chiffre dépend bien évidemment de la capacité de l'armée concernée à soigner rapidement les blessés, à les évacuer rapidement pour qu'ils puissent être opérés dans des délais et des conditions qui leur donnent des chances de survie. Donc ce chiffre est une moyenne historique, il ne s'applique pas, on va le voir de la même manière à l'armée russe qu'à l'armée ukrainienne. Donc un tué signifie en tout 2 à 3 pertes. 150 000 tués, ça colle avec un total de pertes de 500 000, qui est le chiffre donc annoncé par M. Séjourné, qui est donc le chiffre officiel de la France. Cohérent ne veut pas dire plausible. Et là, ça coince, quand on se réfère aux effectifs que les Russes ont engagés dans cette guerre, il y a une contradiction majeure avec les chiffres de M. Séjourné. Alors, il faut faire un petit effort de mémoire, il faut revenir aux semaines qui vont précéder l'intervention russe du 24 février 2022. Rappelez-vous, on nous avait tenu, les médias nous avaient tenu le suspense, on nous avait tenu en haleine avec le suspense de la quantité d'effectifs russes qui commençaient à se masser autour d'une longue frontière avec l'Ukraine, une partie importante de la frontière avec l'Ukraine. Et lorsque l'opération s'est déclenchée, le décompte occidental, d'ailleurs que les Russes n'ont pas contesté, était, selon le média, varié entre 130 et 150 000 hommes. Ce chiffre était connu. Alors, pourquoi ce chiffre était-il connu ? De manière fiable, c'est parce que les concentrations de troupes sont transparentes pour les satellites d'observation américains, sans parler des espions occidentaux, qui, évidemment, devaient être nombreux au niveau de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. De l'autre côté, l'armée ukrainienne était trois fois plus nombreuse. Alors, elle n'était peut-être pas trois fois plus nombreuse le 24 février 2022. Toujours est-il qu'elle était déjà beaucoup plus nombreuse que l'armée russe. Et il y a l'explication à cela. Ceux qui ont suivi l'évolution de l'Ukraine, non pas depuis février 2022, mais depuis 2014, l'explication, c'est que l'armée ukrainienne était sur le point d'attaquer les fameuses républiques autonomes du Donbass, et également d'attaquer la Crimée, et cela sur un ordre donné par le président Zelensky au mois de septembre 2021. Alors, les médias mainstream n'en parlent jamais. Je pense que pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo, l'information que je viens de donner, que c'est Zelensky qui avait donné l'ordre à son armée d'attaquer les républiques autonomes, et d'ailleurs d'en finir avec toute résistance dans les républiques autonomes, eh bien, c'est nouveau, c'est un scoop. En réalité, pour ceux qui s'intéressent à cette affaire-là et qui la suivent, ça n'a rien de nouveau, c'est tout à fait officiel, c'est dans les documents officiels ukrainiens. Malgré les grands succès engrangés par les Russes les premiers jours de l'attaque, les Ukrainiens, grâce à leur supériorité numérique, qui d'ailleurs, dans les jours et les semaines qui ont suivi l'attaque, cette supériorité numérique, n'a fait que prospérer, eh bien, les ukrainiens ont réussi à stabiliser le front et même, on l'a vu, à partir de la fin de l'été 2022, à reprendre une petite partie du territoire envahi. Côté russe, pour être en capacité de gagner la véritable guerre qui commençait, je dis la véritable guerre parce que ça fait rire beaucoup d'antirusses primaires quand Poutine a appelé cette invasion de l'Ukraine une opération spéciale, ah 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 ah, une opération spéciale, là, il ne veut pas employer le mot guerre, il se cache à la somme qui doit, non, pas du tout. C'était effectivement, plus qu'une opération de police, il n'y a qu'à voir les effectifs engagés, on n'envahit pas un pays comme l'Ukraine avec 150 000 hommes. Clairement, le but de l'opération, que c'était dit ou pas dit par le gouvernement russe, tout le monde l'a compris, c'était de frapper un coup qui allait sidérer le gouvernement ukrainien et amener à la chute du gouvernement et donc à des négociations dans lesquelles la Russie obtiendrait ce qu'elle demandait et qui avait d'ailleurs été la raison de cette invasion. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, les Ukrainiens ont résisté, on a vu de quelle manière, et à partir de là, évidemment, les Russes, ce qui n'est pas complètement idiot, ont compris qu'il fallait vraiment changer de braquet et qu'il allait donc falloir porter leurs effectifs au niveau de ceux des Ukrainiens. C'est la raison pour laquelle, en septembre 2022, Poutine lança la mobilisation de 350 000 réservistes. Avec leur arrivée progressive dans les unités russes, le temps qu'ils soient formés, les effectifs de l'armée russe en Ukraine passèrent progressivement à environ 500 000 hommes, en tenant compte des 150 000 hommes du 24 février 2022. Il faut ajouter à cela les effectifs extérieurs à l'armée russe, qui sont ceux de Wagner que tout le monde connaît, dont l'évaluation est difficile puisqu'elle est très variable selon les sources, on va dire entre le minimum 10 000 et le maximum 50 000. Il est probable que les effectifs de Wagner ont d'ailleurs fluctué au cours du temps. Il y a aussi les quelques dizaines de milliers d'hommes désarmés des républiques autonomes pro-russes du Donbass, qui se battaient déjà depuis 2014 contre l'armée ukrainienne. Et comme depuis cette mobilisation lancée en septembre 2022, il n'y a pas eu de nouvelle arrivée de troupes russes sur le front, ces chiffres prouvent la falsification des évaluations occidentales et ukrainiennes. Effectivement, si les Russes avaient perdu 500 000 hommes, il resterait dans l'armée russe actuelle en Ukraine moins de 100 000 hommes. Et pas très loin de zéro d'ailleurs. Or, selon les Occidentaux eux-mêmes, il y a actuellement en Ukraine au moins 500 000 soldats russes. Poutine a dit très récemment qu'il y en a 620 000. Ce n'est donc pas 500 000 hommes qu'ont perdu les Russes, mais pas plus de 100 000 tués et blessés. Tout confondu. Et probablement moins. Et 100 000 tués et blessés, c'est cinq fois moins que ne le dit notre propagande. Alors, on peut trouver que c'est vraiment peu. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment peu. Donc, il est possible que dans l'analyse que je développe, il y ait des biais, non pas volontaires de ma part, mais qu'au niveau des ratios sur lesquels je m'appuie, ces ratios ne s'appliquent pas très bien au cas du front russo-ukrainien. C'est possible. Mais, en tout cas, ce chiffre est corroboré par les études qui ont été menées notamment par des associations russes pour connaître la réalité des pertes de leur armée. Puisque, bien que Russes est sans doute patriote, qui ne font pas spécialement confiance à leur gouvernement pour leur dire la vérité là-dessus. Et ils ont raison. Pas plus que les Ukrainiens ne peuvent faire confiance au gouvernement ukrainien pour leur dire la vérité sur les pertes de l'armée ukrainienne. Alors, ces évaluations, comment les font-ils ? Eh bien, à partir des vues satellitaires de l'extension des cimetières en Russie depuis 2024. Ils compilent aussi les annonces d'écrologique dans les réseaux sociaux et dans les journaux locaux qui signalent à leurs lecteurs les décès de leurs concitoyens sur le front. Alors, vous voyez que c'est un travail de fourmi, sans doute facilité par l'informatique, mais même à coup sûr facilité par l'informatique, peut-être aussi par l'IA. Mais on comprend que ces efforts permettent d'approcher de près les chiffres réels. des chercheurs américains indépendants procèdent de la même manière et arrivent à des chiffres analogues. Parmi eux, il y en est un qui est bien connu de ceux qui cherchent à avoir des informations sur ce conflit autre que les informations officielles dont on sait qu'elles sont tout à fait propagandistes. C'est le colonel McGrayor qui fut un conseiller militaire de Donald Trump et qui est un militaire à la fois un homme de terrain puisqu'il a mené la dernière grande bataille de chars de l'histoire qui est celle qui s'était déroulée pendant la première guerre d'Irak, une bataille qu'il a gagnée. Et puis, c'est aussi un théoricien militaire qui a écrit des livres d'analyse sur l'évolution des stratégies et des tactiques à notre époque. Donc, McGrayor est un homme tout à fait sérieux et surtout, du fait de ce qu'il était, je dis qu'il était puisqu'il a pris sa retraite, il possède un réseau d'informations de premier plan. Et McGrayor annonce aussi dans les discours et les interviews qu'il accorde, une évaluation de perte russe qui, pour les tuer, est de 50 000 hommes. Donc, les deux approches convergent, à peu près, et on peut considérer que 50 000 ou 60 000 est une évaluation réaliste des tués dans l'armée russe. Vous voyez qu'on est très très loin des 150 000 morts dont nous parle notre gouvernement et voire plus quand il s'agit d'organes médiatiques aussi déconnants, disons-le, que LCI, etc. Portons maintenant la réflexion vers l'armée ukrainienne. L'histoire militaire enseigne une autre règle, c'est que depuis l'utilisation massive de l'artillerie dans les guerres, donc disons en gros depuis le début du 19e siècle, c'est elle qui détruit 90 % des hommes du camp adverse ou dans chaque camp. Alors, quand on dit artillerie dans ce conflit, on parle de l'artillerie sous toutes ses formes. Des canons, bien sûr, c'est pas nouveau, mais aussi des bombardements par l'aviation, par les drones et puis aussi des missiles. Et là, on touche à la vérité sur les pertes ukrainiennes dans cette guerre. En se rappelant que la puissance de feu côté russe est en permanence depuis le début de la guerre 8 à 10, voire 12 fois supérieure à celle de l'armée ukrainienne. Ça a dépendu des moments. Bon, à l'heure actuelle, elle est peut-être même 20 fois supérieure compte tenu que l'armée ukrainienne n'a plus de munitions, ou presque plus de munitions, donc elle a une cadence de tir qui est devenue très faible. Le manque de munitions, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'armée russe, qui a des stocks, qui dispose de stocks considérables, stocks produits d'ailleurs par la relance de l'industrie militaire depuis septembre 2022, d'ailleurs. Et même si on prend une moyenne, un ratio moyen des puissances de feu de 8, qui est vraiment le plus bas qu'on puisse prendre, on comprend que ça se passe moins bien du côté ukrainien que du côté russe. Ce ratio n'est contesté par personne, même du côté occidental. On prend soin de ne pas en parler, donc si vous avez l'habitude de vous informer entre guillemets sur les grands médias, les grandes chaînes du 20h, il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler. donc on pense de ne pas en parler mais on en convient. C'est-à-dire quand un militaire occidental ou un représentant d'un gouvernement occidental est interrogé là-dessus qu'on lui pose la question, qu'on lui donne la réponse d'ailleurs, il ne conteste pas. Il n'est pas non, c'est pas vrai, il y a égalité de puissance de feu. Donc c'est un fait. La conclusion, c'est que les Ukrainiens se prennent quotidiennement sur la figure 8 fois plus d'explosifs que les Russes et leurs pertes sont logiquement au moins 8 fois plus importantes que celles des Russes. Il y a aussi un autre fait qui est passé sous silence par nos médias du système et ce fait atteste de l'importance des pertes côté ukrainien. Ce sont les campagnes à répétition de recrutement dans l'armée ukrainienne menées par le gouvernement de Kiev et comme malgré ça les effectifs ukrainiens alors je ne sais pas où on en est à l'heure actuelle parce que je ne suis pas non plus ça au jour le jour je crois que la dernière fois que j'ai eu des informations là-dessus le gouvernement de Kiev et ça remonte à plus de 6 mois le gouvernement de Kiev en était je crois à sa 7ème campagne de recrutement de conscription et ça on commence à le savoir depuis déjà plusieurs mois ils ont un mal fou à enrôler les gars parce que les types savent maintenant ce qui se passe on n'est plus au début de la guerre où pendant quelques mois ils ont tenu ils ont tenu ferme face aux Russes ils savent que le champ de bataille est un carnage ils connaissent tous ils ont tous des voisins des amis des proches etc qui sont partis soit qui sont parvenus soit qui sont revenus ou qu'il est donc les gars ne veulent plus du tout y aller ils se cachent ils fuient l'Ukraine donc tout ça tout ça converge pour indiquer que les pertes côté ukrainien sont véritablement terribles et d'ailleurs malgré ces campagnes de recrutement à répétition les effectifs ukrainiens demeurent autour de 500 000 hommes et on en déduit logiquement que les recrutements servent surtout à remplacer des pertes et que celles-ci sont massives alors quand on veut chiffrer 8 fois plus d'ukrainiens tués que les 60 000 russes c'est de l'ordre de 500 000 tués ça fait 480 000 mais en prenant 8 8 fois plus j'ai pris le bal de la fourchette c'est de l'ordre de 500 000 tués et ce chiffre de 500 000 tués est d'ailleurs aussi un chiffre qui est cité par McGregor et qui est repris par d'autres analystes maintenant combien de blessés chez les ukrainiens alors on peut formuler et confère la remarque que je fais au début de la vidéo on peut formuler l'hypothèse que dans l'armée ukrainienne qui manque de moyens pour évacuer les blessés vers les hôpitaux le rapport entre le nombre de tués et de blessés graves qui survivent est sans doute plutôt de 1 pour 1 côté russe on est certainement plutôt de 1 pour 2 voire les femmes de 1 pour 3 de la moyenne historique et même si du côté ukrainien on considère que c'est 1 pour 1 ça veut dire qu'il y a aussi 500 000 blessés graves donc en tout c'est au minimum 1 million d'hommes qui sont hors de combat côté ukrainien parce que tués ou graffons de blessés ces chiffres même s'ils sont sujets à une marge d'erreur et je vous ai déjà dit qu'ils pouvaient fort bien l'être par exemple sur le rapport dans l'armée ukrainienne entre le nombre de tués et les pertes totales dont on vient de parler sont les conséquences de chiffres connus sur les deux armées au début de la guerre et de ce la mobilisation russe à partir de septembre 2022 et aussi de la supériorité de feu des russes donc on peut dire que compte tenu des piliers sur lesquels à partir desquels ces chiffres ont été bâtis ont été bâtis on arrive à des à des grandeurs qui sont dans le vrai voilà qui sont dans le vrai est-ce qu'ils sont faux de 10% de 20% ou même de 25% j'en sais rien mais ils sont dans le vrai il y a quand quand on dit qu'il y a un million d'hommes hors de combat côté ukrainien peut-être qu'il y en a du 100 000 peut-être qu'il y en a un million de nœuds ce qui est sûr c'est que c'est un million c'est pas 400 000 ou 500 000 quand on dit qu'il y a maximum 100 000 morts à bc chez les russes c'est peut-être 80 000 c'est peut-être 120 000 mais c'est pas 40 000 ni 150 000 donc on peut considérer que en tout cas c'est c'est ce que je pense de cette approche et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo on peut considérer que ces évaluations-là sont crédibles ces chiffres en particulier du côté ukrainien signifie aussi que le temps qui passe aggrave l'holocauste que subit l'Ukraine pourquoi ? parce que le temps qui passe ne change rien au rapport de feu qu'il y a entre les deux armées donc le temps qui passe fait que si les russes tirent je ne me rappelle plus c'est un truc du genre 30 000 obus par jour sur les lignes ukrainiennes et que sur ces lignes il y a 400 000 hommes et bien tous les jours c'est des centaines des centaines d'hommes qui disparaissent et plus ça va durer longtemps plus évidemment le chiffre des pertes va être terrible au-delà des analyses géopolitiques que l'on peut faire pour comprendre cette guerre et notamment de celles que je vous expose sur un plan humain on ne peut que souhaiter ardemment la fin des combats et que le massacre cesse alors comment cette guerre peut-elle prendre fin ? je ne vois qu'une solution pour qu'elle prenne fin et peut-être plus rapidement qu'on ne le croit c'est non pas la mort du dernier soldat ukrainien comme le disaient cyniquement les officiels américains mais tout simplement par le refus d'aller au combat de tous ceux qui ont compris qu'on les fait mourir pour rien et je vous parlais il y a quelques minutes de de la fuite on va dire par tous les moyens des hommes mobilisables aujourd'hui en Ukraine pour ne pas aller dans cette boufferie géante qui est devenue pour les soldats ukrainiens le front mais à part ce scénario qui est donc celui d'une évaporation spontanée de l'armée ukrainienne je ne vois personnellement aucune paix survenir en Ukraine mais plutôt le théâtre de la guerre s'étendre entre la Russie et l'OTAN c'est notamment le sujet je crois de mon avant-dernière vidéo en tout cas j'en ai parlé ça j'en suis sûr dans au moins un article à ce stade là on peut faire un lien entre la guerre et ce qui se passe sur les marchés financiers en l'occurrence la hausse des cours de l'or il est fort probable que cette hausse des cours de l'or est pour partie une conséquence de cette guerre et de la tournure de plus en plus inquiétante qu'elle prend et de sa possibilité d'extension si vous avez aimé cette vidéo soutenez la chaîne c'est très important n'hésitez pas à liker à partager à la diffuser sur vos réseaux sociaux vous savez que c'est avec l'abonnement ce qu'il y a de plus efficace pour que la chaîne soit bien promue par Youtube pour être notifié de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo vous trouverez dans la partie d'inscription les liens pour découvrir toutes les formations sur le patrimoine et sa protection notamment la formation sur l'or portez-vous bien merci de votre attention à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501